Quelque part en plein milieu de la mer adriatique, le 13 août 2017. J'ouvre les yeux alors qu'il n'est même pas encore 5 heures du matin, un peu déstabilisé car j'avais oublié comment dormait sur un bateau. Clément et Antoine sont encore au pays des rêves, du coup je vais en profiter pour aller filmer un peu. Il est maintenant temps de se diriger tranquillement vers les motos. On va bientôt accoster en Italie sur le port d'Ancon. On passe la douane et on décide de s'arrêter dans un café le long de la côte pour prendre un deuxième petit déjeuner, on a la dalle. Nous sommes dans une région de l'Italie que l'on appelle la Toscane. J'en ai souvent entendu parler et je voulais voir de mes propres yeux à quoi ça ressemblait. L'objectif est d'atteindre la ville de Pise de l'autre côté de l'Italie avant la nuit. Demain, en cette région, d'ailleurs. ... ... Sous-titrage ST' 501 Malheureusement pour Antoine, on est bon pour traverser une nouvelle route sans goudron Je voulais me retourner comme un enduro avec un pied par terre Mais malheureusement avec l'Africa Twin, ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu On marquera une petite pause dans un centre commercial sur le bord de la route Parce qu'on est vraiment fatigué maintenant Malheureusement pour nous, impossible d'éviter cette section d'autoroute Mais elle passera relativement rapidement car une Maserati nous a ouvert la voie La fin de journée approche rapidement et on n'est plus très loin de Pise maintenant On va directement essayer d'aller voir la tour On ne tarde pas à trouver un petit restaurant pour manger ce soir On fera également la connaissance d'un motard indien avec qui on passera une bonne soirée Et il nous montrera un peu toute sa collection de moto C'était vraiment quelqu'un de cool Après le restaurant, de nombreuses heures se sont écoulées avant que l'on trouve un endroit où dormir On s'engagera même sur une section d'autoroute sur plus de 40 km Alors que Baloo n'a même plus de phare sur son CB500 Obligé de l'escorter Quitte à avancer, on continue sur l'itinéraire que l'on avait initialement prévu pour le lendemain On finira par trouver un coin d'herbe ou camper quelques heures plus tard Le truc, c'est que des habitations n'étaient pas loin de là où on dormait Alors qu'on commençait à installer notre campement, j'entends une voiture arriver à fond Je dis à Baloo Coupe ta lampe mec, on a de la compagnie, baissez-vous les gars La voiture est passée deux fois devant nous et nous cherchait On a attendu un peu que la voiture se gare et que les choses se calment On prend la décision de rester ici et de partir tôt le lendemain matin Il est plus de 2h du mat' et je dois encore décharger toutes les gopros et charger toutes les batteries Allez, je reste positif car demain si tout se passe bien, on est du côté de Nice Et on dort dans un Airbnb avec une grosse piscine La nuit a été courte et on n'a pas hyper bien dormi Par contre, bonne nouvelle pour nous Le mec d'hier nous a laissé tranquille avec sa voiture toute la nuit Alors on décampe et on se trouve de quoi prendre un grand café, un bon petit dej Et on reprend la route en direction de la France Tu vois, avec leur culte, si j'avais su, je serais pas forcément passé en Toscan Je m'attendais à beaucoup mieux que ça, mais bon C'était à faire au moins une fois, maintenant je sais à quoi ça ressemble Et honnêtement, c'est pas une région que je te conseille On approche du littoral italien Qui dit littoral, dit route signeuse Et qui dit route signeuse dit Ouais ouais, tu m'as compris, on va s'amuser un peu Rien de mieux qu'une bonne petite arsouille entrepote pour se réveiller Rien de mieux Rien de mieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ces routes ne s'arrêtent absolument jamais Qu'est-ce que ça fait du bien d'enrouler comme ça à bon rythme En plus de ça, on avance correctement sur l'itinéraire qui était prévu aujourd'hui Ça, ça fait plaisir Non pas que l'on ait plus envie de rouler loin de là Mais on a tous envie de se poser un peu Et de profiter de la piscine pour se détendre La Toscane nous a clairement foutu le cafard à tous En tout cas, c'est ce que je ressens On communique peu depuis qu'on y est On a besoin de se retrouver tous ensemble Et de rigoler un bon coup Le Sud de la France nous fera le plus grand bien En espérant y arriver avant la fin de journée Sous-titres par Jérémy Diaz On approche maintenant des stations balnéaires françaises et italiennes Je taboue que ce n'est pas vraiment le genre de truc qui me fait kiffer Il y a beaucoup trop de monde pour moi Et le monde, je n'aime pas ça Histoire de se remettre rapidement dans le bain Place au bouchon Mais bon, on approche de la maison maintenant Donc on reste motivé Antoine et Clément s'occupent d'aller faire les courses pour ce soir Pendant que moi, je m'occupe de décharger les cartes SD Et de recharger les batteries des GoPro Ce soir, on se fait une énorme ratatouille Histoire de recharger les corps en vitamines en tout genre Mais avant de passer au fourneau On pique une petite tête dans la piscine On l'a bien méritée celle-ci On mangera et passera la soirée de l'heure Jusqu'à tomber de fatigue Demain, ce sera l'avant-dernier jour de ce road trip dans les Balkans Et de superbes routes nous attendent encore jusqu'à Grenoble Mais avant de les attaquer, on a besoin de sommeil Allez, bonne nuit mec